Qu'est-ce que c'est le « soi » ? Alors, déjà, le « soi », ce n'est pas très simple chez Spinoza, parce qu'en fait, il n'y a pas de pôle déterminé qu'on peut facilement séparer du reste. Par exemple, si je dis que je suis affectée, mon affect, c'est un mélange de la situation, de ce que je suis, de la façon dont je l'aperçois. Spinoza appelle ça une idée confuse, parce que ce n'est pas très facile de faire la différence. Pour Spinoza, on est toujours déjà en relation avec les autres. Donc, il n'y a pas l'idée d'essayer, par exemple, soi-même de se construire une morale qu'on va appliquer quand on sera en lien avec les autres. Par contre, je pense que ce qui est important dans la philosophie Spinozis, c'est qu'il est inconcevable que le souci des autres se fasse au détriment de soi. Ce n'est pas du tout Spinoziste comme conception. Il n'y a pas du tout l'idée, par exemple, de vocation, de se sacrifier pour l'autre, etc. Pour Spinoza, il n'y a aucune raison que ce qu'on fait pour les autres ne nous soit pas aussi positif et constructif pour nous-mêmes. Et du coup, inversement, par exemple, il critique beaucoup la pitié en disant que dans la pitié, je souffre avec l'autre. Et ce contre quoi je vais essayer de lutter, c'est ma propre souffrance. Et donc, je ne vais pas forcément avoir des actions d'écho à tel écart de l'autre, parce que c'est moi qui vais être en premier lieu comme visée. Donc, je dirais qu'il faut déjà être bien soi-même pour prendre soin des autres. Ça, je pense que dans une éthique à l'hôpital, par exemple, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'indications. Il faut que les soignants soient bien avec eux-mêmes, qu'ils soient bien dans leur pratique pour bien prendre soin des patients. C'est impossible dans une conception Spinoziste de se dire qu'on va faire quelque chose à destination des patients qui passent par un sacrifice pour les soignants. Ou qui ne passent pas par... Mais attention, qu'est-ce que ça implique côté soignants ? Est-ce qu'ils sont en mesure de le faire ? Et est-ce qu'ils sont en mesure de le faire sans trop en souffrir ou sans que ça se fasse à leur détriment ? Merci.